Je m'appelle Youssouf Ra, je suis rappeur, on va dire ça comme ça. Et parfois hauteur pour les autres, je viens de Kinshasa, j'ai grandi dans le 95 et dans pas mal d'autres quartiers. Je me suis retrouvé dans le 78 à Sartrouville, à Évry, dans le 92, dans le 94, et pas mal de quartiers. Et puis, pour en revenir sur ce pourquoi on est là, par rapport au contrôle d'identité et tout ça, aussi loin que je me rappelle, en vrai, ça reste quand même un peu fou, parce que lors de l'adolescence, surtout quand j'habitais à Cergy, j'habitais à côté d'une gendarmerie, c'était un peu compliqué. En vrai, on n'avait pas des rapports de pression avec les gendarmes qui habitaient notre quartier n'étaient pas faciles. Donc, en vrai, il y en avait plein de contrôles, mais en fait, en vrai, à chaque fois, c'était des contrôles de groupe, etc. Et puis, ça remonte à longtemps, ça remonte quand même à longtemps. Mais, en vrai, le premier contrôle d'identité qui m'a le plus marqué, on va dire, en tant qu'individu, Je devais avoir 17-18 ans et, au fait, il y a un jour où je sortais de la fac, normal, en plus, au début, la fac, c'était un peu galéa, parce que t'es loin de tes potes, loin de ton quartier, loin de ta famille. Et puis, moi, ma fac, elle était, j'étais à Paris 3, ma fac, elle était à Sancier. C'est pas loin de Châtelet, ça, l'une des métros de Châtelet, donc des fois, pour, on va dire, me poser, des fois, ou peut-être aller me balader, faire les magasins, après les coups, là, vite fait, j'allais, j'allais, j'allais au Halle. Et, et un jour, t'sais, je suis là, en train de marcher, au calme et tout, genre avec mes affaires de cours, et je vois, équipe, équipe, équipe de policiers, moi, j'ai jamais su dire, ouais, ce sont les policiers de tel service, de la BAC, ou je sais pas quoi, bref. C'était des policiers, normal, ils arrivent à ça en boule D, vraiment en boule D, et, et ils arrivent et, et ils me bousculent. Mais, franchement, en fait, moi, je croyais qu'en fait, en vrai, ils m'avaient bousculé par rapport à leur course, en vrai. Passer par là, et qu'ils m'avaient bousculé, donc, ils me bousculent, normal, je m'écarte, et, en fait, ils m'accrochent, en vrai, j'enlève ma main, parce que je me dis, bon, c'est, sans faire exprès, ils m'ont accroché. Et, en vrai, non, en fait, en vrai, le gars, il me tirait vraiment. Il me tire, j'étais dans une espèce de tapis roulant, à la quai à Châtelet, du côté qui te ramène de la ligne 7 jusqu'au RER et à la sortie, tout ça, pour les Halles. Et il me tire du truc, limite, il me fait, limite, il me, avec son équipe, il me passe de l'autre côté de la rambarde, des tapis roulants. En vrai, je pète un plomb, un peu, mais je ne comprends pas, pour moi, dans ma tête, en vrai, c'est même pas pour moi qu'ils sont là. C'est longtemps que j'étais plus, j'avais plus affaire au truc de quartier, tout ça, en vrai, des gendarmes dont je t'ai parlé tout à l'heure, par rapport à quand j'étais plus jeune. Et en vrai, là, le contrôle, il a commencé, bêtement, moi, tout de suite, vu comment ça avait commencé, j'avais pris un peu la mouche, j'étais un peu touché, comment ça, pourquoi bouler, pourquoi débouler comme ça sur moi, passer votre chemin, non, c'est pour vous qu'on est venu, c'est pour moi. J'aurais demandé les critères et tout ça, bien entendu, ils ne m'ont pas répondu. Et en vrai, voilà, après, c'est parti en dispute, truc, c'est parti en dispute, j'ai commencé à mal parler, de toute façon, ils ne voulaient rien savoir, et puis après, à un moment, c'était placage contre le mur de là où il y a les couloirs, mais en fait, en vrai, ce jour-là, le fait qu'ils arrivent comme ça en boule de D, j'ai envie de te dire, limite, c'est des choses, limite, dans ma vie, ça arrive, c'était un peu le truc qui est arrivé un peu quand j'étais un peu plus jeune, même plus jeune que ça, quand j'étais avec mes potes et tout, mais là, en vrai, c'était relou parce qu'en vrai, on était sur Châtelet, il y avait du monde qui passait, et en fait, c'est un endroit en plus où il y a des gens de ma famille qui passent par rapport à mes tantes, ma tante qui m'a élevé et tout ça, et en vrai, c'était l'humiliation que je supportais, moi, en fait, en vrai, c'était le fait que, en vrai, je suis là, je sors des cours, donc en fait, ça va se voir que je suis vraiment dans autre chose, et malgré ça, tu m'humilies devant les gens, et ce jour-là, je me rappelle, j'ai pris la tête pour qu'ils me... OK, vas-y, le contrôle, vas-y, il est fait, vous êtes chaud, vous êtes déterminé, c'est pas grave, mais venez, on... on veut avoir un poste, à la limite, là-bas, on va s'expliquer ou quoi que ce soit, et en fait, non, voilà, ils voulaient là, écartent les jambes, truc, etc. Ils m'ont plaqué contre le mur, posé les murs, habituel, posé les mains contre le mur, j'ai écarté les jambes, ils ont commencé à me palper, je parlais mal, parce qu'au fait, j'étais très énervé, donc du coup, ça me bousculait, du coup, j'essayais, moi aussi, de bousculer, mais ils étaient beaucoup, donc en vrai, ils prenaient très vite le dessus pour me remettre dans la position de base, là, contre les mains, contre les murs. Après, je me souviens, en fait, en vrai, comme je ne pouvais pas récomposer physiquement, parce qu'en fait, en vrai, ils arrivaient à me maîtriser, là où le ton, il a commencé à monter, c'est qu'après, j'ai commencé à les insulter, il y en avait une qui était... Parmi eux, il y avait une femme qui me brutalisait plus encore que les autres, même si les autres aussi, c'était... Voilà, quoi, ils avaient des comportements de ouf, mais je sais que ce jour-là, je ne méritais pas le contrôle qui s'est passé. Et puis voilà, après, on est resté là 15 minutes, où ils ont décidé, comme je faisais un peu le mec agité, en vrai, ils ont décidé que, ben, le temps de faire les contrôles sur ton identité et tout ça, là, ben, tu vas rester dans cette position-là. Et les gens sont passés, au fait, c'est plus ça qui m'a vénère, en vrai, parce que j'aurais pu tomber sur n'importe qui, et je disais, mais, wesh, je ne mets pas de bombe dans le RER, je ne braque pas les gens, ça se saurait, juste, justifiez pas votre salaire sur WAM. Et voilà, ça a duré peut-être, ouais, 10-15 minutes à rester là, avec les gens qui s'arrêtaient un peu parce qu'ils s'entendaient qu'il y avait du bruit. Et voilà, au bout de 10-15 minutes, ils m'ont dit, voilà, franchement, je n'y ai pas pensé du tout au recours. C'est pas des habitudes avec lesquelles j'ai grandi. C'est juste un peu de vexation personnelle, un peu de contrariété. Après, je suis passé à autre chose. C'est pas comme ça que j'ai pas été éduqué dans un endroit où, voilà, où les gens ont toujours eu le réflexe de faire le rapport de ça. Et apparemment, je viens d'apprendre que ça, ça a changé. Et maintenant, il y a des numéros où on peut justement se manifester quand il se passe ça. Et voilà. On peut, par exemple, envoyer contrôle par SMS au 07-60-19-3381. Les gens qui vous rappellent et qui font le suivi un peu sur le rapport du contrôle que vous venez de subir, surtout s'il est injustifié et surtout s'il est abusif. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07-60-19-3381. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action, stop le contrôle au faciès. Merci. Merci.